Alors bonjour chers amis, François, expert de yoga, de méditation, et bien je me trouve à un événement où il y a beaucoup de gens qui comme moi sont concernés par tout ce qui tourne autour du bien-être, de la spiritualité, du développement personnel, et j'ai trouvé sur mon chemin aujourd'hui Martine, alors c'est intéressant parce qu'elle peut faire quelque chose qui va peut-être intéresser certains d'entre vous aussi puisqu'elle est spécialisée dans le Qigong, c'est ça ? Alors est-ce que tu peux te présenter en quelques mots comme ça aux gens qui t'écoutent ? Oui bonjour à tous, je m'appelle Martine Bosque, je suis ostéopathe de formation et praticienne de médecine chinoise, et je suis coach professionnel aussi dans le développement personnel et dans la santé, et donc j'anime de façon hebdomadaire des cours de Qigong et des formations aussi mensuelles sur le Qigong et la médecine chinoise. Ok merci Martine. Alors quelles sont les personnes auxquelles tu t'adresses donc la plupart du temps ? Ils ont quel profil les gens et qu'est-ce qu'ils recherchent quand ils viennent te voir ? Alors moi le profil des personnes c'est des personnes qui ont envie d'être bien, d'avoir beaucoup de vitalité, d'avoir une forme, d'avoir une belle énergie, d'avoir aussi ils recherchent de la détente, de la relaxation, une meilleure connaissance de leur corps, un respect du corps aussi, donc c'est quelque chose qui est assez large. Alors quelle est la spécificité de ce que tu proposes toi par rapport à tout ce genre d'activités qui peuvent exister, puisque finalement il y a beaucoup de formes très variées les unes des autres. Qu'est-ce que ça offre de spécifique ? En quoi se différencie le Qigong par exemple ? Alors le Qigong, ça fait partie de la médecine chinoise et donc on va retrouver les principes du taoïsme, c'est-à-dire vraiment la reliance avec la nature, avec notre environnement, avec le cosmos, c'est-à-dire avec la terre, avec le ciel, donc on va toujours aller vers des mouvements qui sont très doux, des mouvements où on est à l'écoute de son corps, pour faire circuler cette énergie vitale qui est en nous, avec des principes vraiment de douceur, de concentration, de respiration, voilà à peu près ce que permet le Qigong. Bon bah écoute, je te remercie pour ton intervention, ton témoignage, alors bon je vais laisser un lien en dessous, en commentaire dans la vidéo, avec le site de Martine, comme ça si certains d'entre vous êtes intéressés pour interagir un petit peu avec elle, bah vous en aurez la possibilité. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, vous pouvez cliquer sur j'aime, et puis vous abonner si ce n'est pas encore fait, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Alors demain, c'est une super vidéo, je vous l'ai promis, c'est la centième, alors soyez au rendez-vous. Tu voulais dire quelque chose encore, non ? Si, pour terminer, je voulais dire que si ça vous intéresse le Qigong, qui peut être complémentaire du yoga aussi, parce que les principes sont les mêmes, je lance un programme pour apprendre le Qigong en 10 leçons, et donc vous pouvez aller sur mon site internet, qui est qigong.équilibre.com, où vous avez tous les renseignements ou me contacter par rapport au lien que tu vas mettre. Ok, merci encore Martine, à bientôt mes amis, à demain, ne loupez pas le rendez-vous, c'est la centième vidéo, elle sera exceptionnelle, je vous l'ai promis. Soyez là, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous apprécierez énormément. A bientôt mes amis, au revoir.